bonjour chers amis bonjour chers amis je sais plus comment empêcher certains de venir commenter tout ce que je publie sur ma page ne vous sentez pas obligé de venir contribuer ce que je partage sur ma page vous savez je ne suis pas habitué à autant d'attention cette petite page facebook que j'ai des gens qui me suivent depuis un moment savent quels sont les sujets que nous évoquons pourquoi nous intervenons et donc les primo arrivants je vais vous prier de ne pas vous sentir tout le temps concerné ce qui est partagé sur ma page parce que malheureusement le fait de partager mes publications m'a ramené un nouveau public qui prend les choses en main qui commence à nous découvrir à travers les réseaux sociaux et donc voilà je vous ai dit hier que je devais j'entrais en carême j'entrais en carême aujourd'hui mais il n'empêche que lorsqu'il est question de de clarifier certains points sur lesquels nous sommes interpellés qu'on vient de faire dans le respect de notre foi chrétienne et dans le respect des lois du pays qui nous accueille donc comme vous le savez déjà avant de venir parler d'un sujet je prends la peine de publier d'abord les preuves et je réponds à tout ce qui m'interpelle vous avez vraiment tenu je pense à bp de coste qui m'a envoyé la vidéo d'une femme une infirmière de la suisse une infirmière qui a tenu à nous rejoindre dans le combat en ce qui concerne la diffusion des fausses valeurs au niveau de la présidence de la publique et notamment dans le cadre de la lutte contre les influenceuses au palais de l'unité comme nous avons décidé de faire donc je remercie bp de ghost de m'avoir de m'avoir envoyé cette vidéo j'ai reçu toutes vos vidéos je reçois toutes les vidéos mais comme je vous ai dit je suis en carême ça fait que j'aurais peut-être moins d'énergie pour répondre à tout le monde comme on le fait d'habitude mais on va essayer quand même de faire le tour vous avez vu j'ai partagé l'email que j'ai reçu c'est aujourd'hui que je l'ai ouvert il est arrivé depuis le 12 de la préfecture de l'or atlantique m'invitant à venir donner mes empreintes je crois que j'ai partagé le mail lorsqu'on vous envoie ces mails ça signifie que votre dossier a été validé or depuis plusieurs jours vous avez l'habit de chantal billard qu'on appelle guilaine chapuis qui vous avait fait comprendre depuis des mois j'étais encore au cameroune j'avais été expulsé de la france une autre était venue ambassadrice pénipotentiaire légérie de frambia vous dit que j'avais reçu un oqtf et que j'avais été expulsé de la france des accusations qui peuvent sembler très banal pour des gens qui ne sont pas des personnes publiques mais lorsque vous avez mon niveau de je veux dire mon niveau de notoriété il ne faut jamais laisser prospérer une contre vérité donc je vais vraiment prier ce qui vient dit non tu n'as pas besoin de te justifier vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas tout ce que vous connaissez c'est la personnalité publique qui fait le tour des médias ça dit que je ne suis même pas au cameroun mais je vous assure je fais partie de l'actualité il n'y a pas un jour où vous ouvrez que ce soit un média en ligne que ce soit je sais pas sans voir ma tête et donc j'estime que voilà je suis devenu la collaboratrice de marques du québec et chaque fois que je suis interpellé surtout faussément je me devrais de venir répondre apporter des clarifications sans pour autant rentrer dans l'insulte parce que je vous ai dit ça c'est mon moment de pénitence et je vais m'abstenir de dire certaines choses que nous avons l'habitude d'entendre ici alors je vais vous prier d'aller me chercher Guylaine Chapuis que nous appelons que nous avons gentiment baptisé ici le masque Bamoun parce que tellement elle a dégradé sa peau je vous assure moi je l'ai vu de près elle est nauséabonde et la quantité de rides sur son visage moi j'ai vu ma grand-mère la mère de ma mère qui est décédée à 91 ans elle n'avait pas autant de rides que Guylaine Chapuis peut-être que quelqu'un lui a lancé un masque de vieillesse au Cameroun mais entre l'âge qu'elle montre et la réalité c'est autre chose je demande que vous la convoquiez parce que elle nous avait dit ici que j'avais été expulsé de la France et que actuellement ces jours-ci elle va vous présenter la correspondance de la préfecture confirmant mon refus de titre de séjour il y a un monsieur si c'est l'aube et je sais pas si c'est une femme qui est venue faire un très long commentaire sous ma publication en disant que oui les mails que je présente c'est bien la preuve que c'est la première fois que je demande le titre de séjour je dis chers amis vous n'êtes pas obligé de venir commenter sur ma page j'avais bien dit en chaque fois que je quitte la France je fais annuler mon titre de séjour et je le parle parce que je conseille beaucoup de femmes en France en ce qui concerne leur démarche administrative donc comme tout le monde ne peut pas venir me voir dans mon bureau il y qui profite de mes directs pour écouter et c'est pour ça que je vous montre c'est pas pour vous narguer je vous montre comment les démarches fonctionnent parce que toutes ces femmes qui me combattent aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est parce que nous nous leur avons laissé la place sur les réseaux sociaux pour vous vendre l'illettrisme ces femmes n'ont pas à l'école elles connaissent pas les études de droit elles n'ont jamais fait des études elles étaient installées sur les réseaux sociaux pour vendre des fausses valeurs et donc vous allez voir que toutes s'entendent aujourd'hui pour combattre une seule personne c'est Marlène et Mvoutou parce qu'elles estiment que Marlène et Mvoutou vient leur faire de l'ombre puisque le sujet même qu'elles veulent défendre elles n'ont pas des arguments suffisamment convaincants pour défendre leurs idées donc le problème simplement c'est que je viens quand je me mets en direct là je suis à peut-être 10 minutes il y a déjà 400 450 personnes qui sont connectées c'est ça qui les dérange et donc je voulais vous expliquer que lorsque vous êtes vous avez tout pour être régularisé en France et qu'on vous régularise c'est comme si aujourd'hui comme j'ai rendez-vous dans quelques jours pour tout ce qui concerne la fabrication de mon titre si dans 5 mois je dois repartir dans un autre pays pour travailler je devrais me rendre à la même préfecture pour leur dire annuler mon titre de séjour je suis affecté au Niger parce que le fait de garder un titre de séjour sans remplir les conditions de séjour la prochaine fois que vous revenez ils vont vous refuser le titre de séjour et je vous ai expliqué ça je vous ai expliqué que notre pays le Cameroun a signé des conventions internationales avec la France quand vous venez en France et que vous avez trois fois le titre de séjour d'un an au bout de la quatrième demande vous avez le droit de demander un titre de résident malheureusement les titres de séjour en France sont conditionnés à une durée de résidence sur le territoire français lorsqu'on vous donne un titre de séjour en France vous n'avez pas le droit de faire plus de trois mois hors du territoire français et plus de six mois un jour par an quand vous avez la carte de résident or le métier que j'exerce m'impose parfois de rester de très longs mois hors de la France donc lorsque j'ai j'obtiens un titre de séjour et que pour des activités professionnelles je sois obligé de me déplacer dans un pays je vais à la préfecture signaler et demander l'annulation de mon titre de séjour pour que je ne tombe pas sous le coup de la loi et dès que je reviens sur le territoire français je refais la demande simplement je refais simplement la demande comme je vous ai montré c'est pour ça que je vous présente toutes les étapes je refais la demande et on me donne la demande on me donne la demande je la refais et je reprends mon titre de séjour mais quand je veux partir si on me donne peut-être dix ans je sais par exemple qu'en dix ans j'aurai encore besoin d'aller faire deux ans au Cameroun je m'avais fait annuler mon titre de séjour pour être en accord avec la loi en France donc j'avais besoin de vous présenter tout ça parce que il faut que les gens arrêtent de vous mentir sur les réseaux sociaux une femme dans ma catégorie ne peut pas être sans papier en France même si la préfecture veut vous déranger parce que vous ne savez pas en France on a le droit de porter plainte à la préfecture c'est à dire entraîner la préfecture au tribunal et le juge va condamner la préfecture parce que c'est un droit inalienable 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 veut dire qu'on ne peut pas m'enlever ce droit d'avoir un titre de séjour en France et je vous présente tout ça parce que je veux vous amener à connaître ces choses là pour celles qui sont intéressées pour demander les papiers en France pour connaître comment ça se passe quels sont les avantages quand tu as des enfants français quels sont les avantages quand tu es marié en français quels sont les avantages quand tu as une entreprise en France donc Stéphanie Abanda et Sumba toi aussi tu ne peux pas t'empêcher de venir commenter sur ma page moi ma page j'ai décidé de ne plus écrire parce que lorsque j'écris vous voyez des écrits certains disent même que c'est Google qui écrit donc je préfère vous parler pour qu'il y ait une connexion directe entre vous et moi pour que vous puissiez m'écouter et que je puisse adapter mon discours à un niveau très basique qui permet à de nombreuses personnes de nous comprendre dans nos combats dans nos convictions sinon je sais que ce qui frustre beaucoup de gens qui frustrent plusieurs personnes en ce qui me concerne c'est mon côté très élitiste c'est à dire que quand j'écris je mets seulement les photos je ne parle pas il y en a qui considèrent cela comme du snobisme donc moi j'ai pensé que vu le métier que j'exerce aujourd'hui à savoir le domaine de l'humanitaire les gens ont besoin de se sentir proche de moi c'est pour ça que je viens communiquer avec vous en direct sur les réseaux sociaux et je vous ai dit pour le moment hier on est parti visiter l'endroit où j'aimerais installer mes bureaux pour le moment je n'ai pas une solution de garde pour iris et donc je suis à la maison pour le moment je ne travaille pas encore j'ai pris un repos mes bureaux du cameroun sont toujours ouverts bien ici en france nous allons aménager ensemble les bureaux qu'on a vu hier on va aménager il y aura un espace d'accueil on va faire pareil comme les bureaux de yaoundé et tous les jours on ira travailler là bas mais là bas ce sera pour une autre activité l'association à son bureau là bas ce sera pour une autre activité que je vais vous dévoiler donc c'est pour vous dire que c'est simplement pour me sentir proche de vous sinon les tous ceux qui me suivent depuis des années savent que j'écris énormément je peux écrire tous les jours ça c'est l'activité intellectuelle qui me pousse tout le temps à écrire un intellectuel a besoin d'estérioriser ses pensées c'est pour ça que vous voyez parfois des auteurs qui écrivent beaucoup de livres mais nous sommes dans une communauté qui ne lit pas beaucoup de livres qui écoutent plutôt les directs et parfois quand ils écoutent des directs ils ne comprennent pas bien ils font ils partent faire le décryptage des directs et si on se rend compte qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on a expliqué on revient pour expliquer c'est une démarche citoyenne c'est une démarche pédagogique que nous menons ici que j'ai décidé de mener avec vous sur les réseaux sociaux et je vois que ça s'apporte des fruits tu vois donc on va commencer par interpeller stella amougou aller chercher stella aller chercher stella avec son visage qui est cramé avec de l'eau déjà belle aller la chercher stella amougou j'ai on m'a envoyé ton ton direct oh ma soeur ma soeur c'est pour ça que tu vois les gens disent souvent que nous on est des tribalistes tu vois j'en dis souvent que nous sommes des tribalistes parce que tu ne verras jamais une fille du j'ai l'homme qui a tous ses sens s'asseoir et faire ce que tu fais j'ai même eu pitié de toi à la fin parce que tu as déclaré avoir eu 30 millions et d'avoir mis les 30 millions là dans ton sachet 30 millions de francs cfa tu n'as pas dit 45 mille euros tu as mis ça dans ton soutien ça va simplement prouver que tu n'avais jamais vu à quoi ressemble une brique de 10 millions parce que si tu sais à quoi ressemble une brique de 10 millions tu ne peux pas mettre trois briques de 10 millions dans ton soutien tu vois ma soeur tu ne peux pas mettre tu es une mytho c'est à dire laissons même l'histoire des mythomanes là parce que bon c'est un qualificatif qu'on donne déjà tout le monde sur les réseaux sociaux ma soeur tu as un problème le professeur n'a jamais eu de relation avec toi vous êtes avec celles qu'on appelle les les femmes qu'on appelle les hérotomanes c'est à dire que des gens des gens qui ont une très faible estime d'elle-même et qui s'inventer des histoires d'amour avec des personnalités pour qu'en extérieur on les valorise c'est une curiosité que j'ai découverte quand j'étais au Cameroun c'est à dire que parmi les femmes il y en a qui qui sont prises très au sérieux parce qu'on dirait on raconte qu'elles ont des relations avec des ministres et tout ça donc c'est une catégorie de prostituées même pas de prostituées parce qu'il y a des femmes moi même j'ai été maîtresse donc il y a des femmes qui sont des maîtresses mais qui sont respectées parce qu'elles sont maîtresses de ministres elles sont maîtresses de DG c'est une catégorie qui existe à yaoundé que je respecte et donc il y a d'autres femmes qui n'ont pas accès à cette catégorie là qui s'invente des histoires avec des personnalités qui s'invente des histoires avec des personnalités et Stella Amougou est le cas typique de ces femmes qui marchent internet a seulement permis qu'on commence à découvrir les pathologies psychiatriques de certaines femmes je vous assure que lorsque vous êtes sorti avec une personnalité que les gens connaissent son entourage vous connaît parce que c'est des gens qui ont besoin de se cacher et généralement même l'hôtel qui va louer pour t'amener ce sera un de ses proches qui va louer l'hôtel ce sera le ce sera comment vous appelez ça ce sera son proche ou son chauffeur qui viendra te chercher où tu habites pour t'amener là où il ira dormir avec toi dans une histoire de maîtresse ne peut pas se cacher parce que c'est des gens vous n'allez jamais les voir directement venir louer l'hôtel vous n'allez jamais voir les voir directement venir louer un appartement meublé même quand il vient en france pour que vous voyez en france c'est compliqué il faut que il ya toujours des intermédiaires les bosses ont toujours des intermédiaires quand ils ont les petites dans les petites des bosses là les vraies petites des bosses ne se cachent pas mais moi je ne savais pas que toutes ces femmes qui vivent en europe depuis des années envient cette histoire de sortir avec les les hauts fonctionnaires du Cameroun moi je n'ai jamais su ça ça me surprend et je peux vous dire que ce qui provoque mon mon cours la haine généralisée que j'ai de la qui me vient de la part d'un certain nombre de femmes c'est que je suis j'ai une histoire avec l'homme le plus convoité d'afrique centrale ça dit que rien que quand ces femmes dorment là elles s'imaginent que l'homme qu'on dit que comme ça ma haine dormait avec lui elles ne peuvent pas m'aimer elles ont la haine et c'est pour ça qu'elles s'arrangent à me salir autant sauf que ça ne me salit pas ça n'a jamais rien changé dans ma vie dans ce thé là ta pathologie relève de la psychiatrie il n'y a pas il n'y a même pas un débat sur toi tu veux seulement t'accrocher comme c'est Chantal Bia tu ne peux pas déverser autant de haine vis-à-vis de quelqu'un qui ne t'a rien fait si moi je dis que ta mère souffre au Cameroun c'est vrai ta mère souffre au Cameroun si je dis que ta grande star Tatiana m'a écrit je peux je vais coller ces messages pour me dire que Marlène trouve moi un capital je veux faire les jus le capital pour faire les jus c'est 100 000 à la rentrée j'étais avec mon ami Annette Maningo on mangeait au restaurant dans un restaurant d'un Camerounais qui vit en Suisse à Essos Tatiana m'a appelé pour me dire que pardon que je lui ai trouvé 50 000 elle n'a pas d'argent pour envoyer ses enfants à l'école donc je ne sais pas pourquoi maintenant tu veux mélanger le problème ça devient le problème des ça devient le problème de la base ça devient non non je ne suis pas de la base c'est simplement que entre citoyens Camerounais il y a des idées sur lesquelles on peut être d'accord le MRC veut le départ de l'IA nous la frange modérée là en fait la 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 frange comment on dit ça du rdpc qui sollicite le qui combat le statu quo dans le rdpc veut le départ de Paul Biya dont nous sommes nous retrouvons sur une idée pour le salut de notre pays c'est à dire que nous pensons que Paul Biya ne peut plus rien proposer au Cameroun nous pensons que Paul Biya a fait ce qu'il a fait et qu'aujourd'hui Paul Biya n'est pas un homme de notre époque Paul Biya ne peut pas apporter des solutions aujourd'hui au Cameroun il a fait ce qu'il pouvait faire il a fait pour lui mais maintenant il ne peut plus continuer avec nous donc nous pensons que après 63 ans de haute administration il est temps qu'il aille se reposer et ce n'est pas la haine on a été fâchés avec la première dame moi personnellement je me suis vraiment fâchée parce que j'ai vu qu'elle autorisait que les gens manquent de respect au président et qu'elle même manque de respect au président c'est son mari en privé peuvent faire ce qu'ils veulent mais quand ça vient déjà nous trouver sur Facebook nous nous sommes des personnes des personnalités qui sont très écoutés la preuve en est que dès que je prends une position c'est tous les médias du Cameroun qui relaient la position or vous vous parlez on ne vous considère pas mais c'est pas ma faute les gens estiment que vous n'êtes pas suffisamment outillé pour dire des choses qu'on va vulgariser donc n'entrez pas en compétition avec moi puisque je vous ai dit je suis l'aigle vous ne pouvez pas c'est pas votre niveau vous êtes des oisillons vous êtes des oiseaux vous n'avez même pas encore commencé à être des oiseaux c'est-à-dire que vous pouvez piailler là tous les jours ça n'intéresse personne vous êtes dans une catégorie qui n'intéresse personne donc ne venez pas me combattre sur le simple fait que vous n'êtes pas d'accord avec le niveau de visibilité que j'ai la visibilité partout que ce soit en télé que ce soit partout c'est mon étoile mais j'ai une étoile que vous ne pouvez pas combattre si vous pouvez un peu comprendre ça il y a Guylaine Chapuis qui est allé jusqu'à mener mon nom chez un marabout je suis venu lui donner l'avertissement en direct que Guylaine Chapuis voilà mon nom que tu as mené chez un marabout dans ton village si je porte plainte contre toi tu ne peux pas viens répondre mais n'amène pas mon nom chez le marabout elle sait que ce que je dis est vrai elle a amené mon nom chez les marabouts pour me faire du mal moi je lui dis des personnalités comme moi ce n'est plus le niveau où on nous lance les cafs ce n'est plus le niveau où on peut nous attacher ce que tu as fait tu vas tomber très malade et si tu t'amuses tu vas mourir elle a fait un mois et demi de maladie elle a failli mourir je lui ai dit ça je lui ai dit parce que vous négligez l'histoire de la visibilité des réseaux sociaux il y en a pour qui c'est l'objectif de leur vie être connu être connu moi je parle il y a mille personnes je ne mets même pas mon visage mais il y a mille personnes connectées je ne sais pas ce qu'elles veulent elles veulent seulement écouter la personne qui se trouve derrière la voix donc Guylaine Chapuis hier nous sommes partis visiter un bien ceux qui me suivent sur ma page ont vu ce bien il y a 6 mois ce n'est pas encore occupé ça veut dire que si on avait loué le bien tu ne peux pas louer le bien parce que là où ma fille vit actuellement tu ne peux pas louer un bien et le laisser vide pendant 6 mois vous avez reçu ces photos ici lorsqu'on avait pris les clés je vous ai publié tout ceux qui me suivent ont vu cela et donc jusqu'à maintenant c'est encore vide donc je vous ai dit que rien que cet emplacement là comme c'est des bâtiments professionnels c'est au minimum 1100 euros de prix pour louer parce que la personne qui a acheté ça à 300 000 euros pour qu'il éponge en 20 ans il faut qu'il rembourse à la banque 1200 euros donc vous ne pouvez pas louer là-bas à moins de 1250 euros si on était en location donc moi je parle toujours je montre des preuves pas pour me vanter mais pour vous encourager et je vous indique comment ça se passe pour pouvoir avoir ce que j'ai eu ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas la sorcellerie et aujourd'hui on ne peut pas dire que la réussite c'est simplement parce qu'un homme t'a donné l'argent non c'est pas simplement parce que par toi même par ton travail tu peux avoir quelque chose je vous explique comment je fais que ce soit à travers mes associations moi je reste ici grâce à mon association chaque année l'état me paye l'état français me paye parce que je suis considéré comme une auxiliaire de l'état quand je fais un rapport je peux écrire sur quelqu'un à la CAF je peux écrire sur quelqu'un à la préfecture moi j'ai les contacts directs donc pour savoir à qui je dois adresser une correspondance par rapport à une situation vous venez déjà signaler le direct j'espère que ça ne va pas se couper on a dit à Guylaine Chapuis que nous n'allons plus la voir à la présidence de la république et ça ça ne chauffe pas donc elle est aux abois Guylaine Chapuis lorsque tu veux mentir va d'abord un peu à l'école je t'ai entendu d'hier je t'ai dit dans ton direct que tous les mois ton mari t'envoie 3000 euros par Western Union c'est un mensonge c'est un mensonge écrivez c'est un mensonge Guylaine Chapuis selon les lois qui régissent les transactions internationales en ce qui concerne les virements instantanés il est interdit il est interdit de faire un virement de plus de 1500 euros par mois il est interdit de faire des virements de plus de 1500 euros par mois donc si en un mois les gens t'envoient de l'argent toi tu es au Cameroun même si c'est deux personnes différentes tu reçois plus de 1500 euros en Western Union étant au Cameroun le deuxième envoi va se bloquer et on va te dire que ça va être payé le mois prochain va vérifier ce que je te dis c'est à dire que si ton mari veut t'envoyer 3000 euros il faut que il envoie ça sur deux mois parce que même s'il donne à deux personnes le même mois dès que tu vas arriver tu vas mettre ton nom dans le fichier Western Union ça ne va pas passer ça ne va pas passer donc ce n'est pas possible que tu reçoives 3000 euros par Western Union nous on vient seulement décrypter ce que vous nous racontez nous on vient seulement décrypter ce n'est pas possible donc quand tu veux venir te faire passer pour celle qui a des moyens pendant que nous on a faim nous on nous sommes des intellectuels on vient on regarde et on dit que ça c'est faux c'est faux si tu veux que ton mari t'envoie de l'argent il faut uniquement qu'il le fasse par virement oh les virements c'est deux semaines il faut que ça fasse deux semaines pour que ça arrive donc tu as menti donc tu as dit que ton mari t'envoie tous les mois 3000 euros par Western Union tu as menti de même en tant que l'épouse de quelqu'un qui a l'argent tu devras avoir la deuxième carte de crédit de son compte bancaire si tu as à divorcer tu nous dis parce que tes histoires ne tiennent pas la route ça fait bientôt trois ans que tu es au Cameroun tu n'es plus jamais venu voir le blanc je te dis que les blancs ont une façon de fonctionner soit vous êtes en séparation et il a déjà démarré une vie avec quelqu'un d'autre soit ce blanc n'a pas d'argent et le fait que tu ne travailles pas il t'a dit écoute étant donné que c'est difficile va vivre au Cameroun moi je peux pas supporter tes factures alors que tu ne travailles pas Guylaine Chapuis je t'ai demandé une seule chose pour moi mon sens c'est banal si ton mari avait une entreprise ton mari s'appelle Gérard Chapuis si ton mari avait une entreprise on aurait déjà retrouvé son entreprise mais nous confessons bon je vais pas te parler avec la terminologie juridique je vais parler en français terre à terre nous acceptons que ton mari est une entreprise mais une entreprise mais une entreprise qui paye 150 000 euros d'impôts en France nous voulons le nom de cette entreprise et je viens te demander publiquement pardon et je ne parle plus jamais de Paul Biard je ne parle plus jamais de Chantal Biard je ne parle plus jamais de quelque chose qui concerne le Cameroun tu as le pain sur la planche arrête de déterrer Mendoza il n'y est pour rien c'est toi qui a le destin des Camerounais entre tes mains pour que je libère les Camerounais de ma pauvreté de ma misère viens nous donner le nom de l'entreprise de ton mari on veut bien vous écouter parfois faites un effort c'est pour ça que je t'avais publié la maison les vidéos pour te dire que tout le monde les mensonges à deux balles tout le monde peut les faire les mensonges à deux balles que tu fais là tu es en location là où tu habites maintenant tu étais venu ici tu t'es agité tu as dit que tu vas montrer le titre foncier lorsqu'on va faire le titre foncier parce que chaque fois que tu prends un mensonge dès qu'on veut déjà t'attraper tu fuis tu trouves autre chose tu trouves une autre parade pose le titre foncier de cet immeuble là ou alors si tu n'as pas le titre foncier tu avais dit que tu étais en justice parce que tu avais acheté comme tu m'avais entendu parler que j'ai acheté la maison de Dja et que j'étais au tribunal tu es venu dire la même chose ici moi je retiens tous vos mensonges moi je m'amuse avec vous sur les réseaux sociaux donc chacune de vous a un dossier chez moi je connais tout viens nous dire où est la décision de justice si tu n'as pas encore le titre foncier viens poser la décision de justice quand vous venez clasher avec quelqu'un faites comme la personne viens poser la décision de justice qui te rend ton immeuble que tu avais acheté nous on veut voir la décision de justice parce que nous on veut s'inspirer de vous parce que nous on a échoué nous avons échoué et nous voulons apprendre parce qu'on vient aussi sur les réseaux sociaux pour apprendre on vient sur les réseaux sociaux pour apprendre nous voulons comprendre comment vous faites si tu as un mari qui t'envoie 3000 euros moi je vous montre souvent les envois ici quand je reçois l'argent je vous montre viens nous poser comment c'est possible de recevoir 3000 euros au Cameroun par Western Union parce que nous on sait que ce n'est pas possible la seule façon pour toi d'avoir 3000 euros ok la seule façon pour toi d'avoir 3000 euros c'est soit on envoie 1500 euros à ton nom et au nom de quelqu'un d'autre c'est comme ça que c'est possible donc il faut deux noms différents mais je dis encore que quand tu es la femme d'un homme qui est capable de te faire un environnement de 3000 euros c'est mieux qu'il te donne directement la carte de crédit en tant que son épouse officielle tu as le droit d'avoir la deuxième carte de crédit sur tous ses comptes bancaires privés tu as le droit d'avoir la deuxième carte et donc pour tous tes achats au Cameroun aujourd'hui quasiment tout se règle en espèces si toi tu penses que tu as besoin de 3000 euros pour vivre alors que toi même tu dis que tu n'es pas en location tu n'as pas d'enfant là-bas tu fais quoi avec 3000 euros tous les mois le blanc qui connaît l'argent que nous tous on connaît là un blanc qui connaît l'argent tu fais quoi au Cameroun qui te nécessite 3000 euros tous les mois nous on veut savoir parce que nous aussi on veut apprendre à gérer notre budget tu n'es pas en location parce que si tu étais en location on allait dire que oui peut-être que ta location te coûte 600 000 au mois et le carburant machin 200, 250 000 les domestiques peut-être 100 000 la nourriture peut-être 200 000 parce que tu es seul ou 250 000 mais ça n'atteint même pas encore 2 millions toi tu dépenses 3 millions tous les mois on ne t'a jamais vu dans les lieux luxueux en train de dépenser chaque fois que tu es sorti c'est toujours les gens qui t'invitent on ne t'a jamais vu faire les dons au Cameroun pour dire que non tu prends pour faire les dons on ne t'a jamais vu tout ce que tu fais c'est tourner tes plats de nourriture devant et faire les directs tu nous as même dit que tu mets 40 000 tous les jours pour mettre la connexion ça même on accepte mais même jusque là ça ne finit pas encore les 2 millions que tu es censé recevoir tous les mois donc soit tu es en location et là ça peut s'expliquer que tu paies ta location à 400, 500 000 au mois et même les maisons qu'on paie même à 500 000 parce que moi mes bureaux ça se paye par an les maisons qui coûtent déjà à partir de 300 000 au mois les maisons qu'on paie soit 2 fois par an ce n'est pas les maisons qu'on paie au mois au mois c'est-à-dire que tous les mois tu peux payer donc explique-nous alors nous on veut comprendre comment ça fonctionne parce que arrêtons de nous insulter inutilement on doit venir ici apprendre à nos petites soeurs à vivre parce que quand je vois l'âge des filles qui sont sur ma page parfois c'est des filles qui ont l'âge de mes enfants oui les insultes les mensonges sur les gens vous avez menti tout le monde voit que vous avez menti vous mentez beaucoup sur les gens mais ce que nous devons faire avec le blog aujourd'hui c'est d'éduquer nos petites soeurs leur expliquer comment ça se passe en France dans la vérité donc toi tu mens Guylaine Chapuis ton mari n'est pas en capacité puisqu'il a pris la retraite n'est pas en capacité de t'envoyer 3000 euros tous les mois et c'est ce que moi je dis est faux viens tu poses que mon mari est le propriétaire de telle entreprise et tout le monde va dire que tu es menteuse parce que quand on vous dit que j'ai posé un mytho dernièrement sur ma page tout le monde a vu que c'est un mytho ça veut dire que la seule chose que j'ai déjà posée sur ma page et que je savais que les images la seule chose que j'ai passée sur ma page que les gens ont contesté et je vous ai expliqué pourquoi je vous ai mis ça ça veut dire qu'aujourd'hui en 2024 c'est impossible de mentir c'est impossible donne nous le nom de la société de ton mari Guylaine Chapuis laisse Mendoza dans la tombe je t'ai dit pose nous le nom de la société de ton mari et moi je ne parle plus de Chantal Billard je ne parle plus de la politique pareil aussi Ro Angoula ma fille m'a envoyé un papier que tu as publié comme quoi tu as saisi le procureur et Angoula tu es amusante ne perds pas ton argent pour rien parce que tu n'en as pas Angoula pour saisir directement un procureur de la république en France on fait ce qu'on appelle la citation directe et lorsque tu fais une citation directe tu dois indiquer le nom complet de la personne que tu cites parce que Marlène et Mvoutou ce n'est pas mon nom parce que tu as publié tout le monde est témoin ici que je n'ai jamais parlé de vous je suis dans mes problèmes politiques dans mes règlements de comptes tu es venu mettre la bouche tu as commencé à dire comment tu as appelé Gaëtan Jolie comment tu as appelé les sociétés du père de Gaëtan Jolie machin ils t'ont dit que son père et le monsieur est toujours en vie que je manque que Gaëtan Jolie m'a chassé le direct est encore sur ta page c'est toi qui m'a provoqué je ne te connais pas moi je suis une personnalité publique comparé à vous dont il y a au moins 20 millions de Camerounais qui me connaissent mais vous personne ne vous connaît dont je ne peux pas te connaître pour te harceler tu dis que moi je te harcèle sur les réseaux sociaux je t'ai simplement répondu parce que je t'ai écouté dans le direct que j'ai reçu je t'ai dit même déjà que c'est ma fille Cynthia qui m'a envoyé le direct tu disais que tu as appelé Gaëtan Jolie malheureusement Gaëtan Jolie était là présent j'ai simplement appelé Gaëtan Jolie j'ai dit à Gaëtan Jolie apparemment il y a une dame qui s'appelle Aurore Angoula qui prétend t'avoir appelé est-ce que c'est vrai ? il a dit non madame écrivez des scénarios vous envoyez à Netflix une façon polie de te dire que tu es une mytho tu es venu sur internet il y a 4 jours raconté comment je squattais chez ma fille mais je n'ai pas squatté comment j'ai tout un T2 T3 parce qu'il y a en extérieur une chambre qui va faire office de bureau d'accueil et le cabinet du directeur qui fait le salon et un bureau à l'intérieur je peux si je n'ai pas encore aménagé je peux mettre mon matelas je dors pourquoi j'ai besoin de de squatter ma fille a son appartement où elle vit ma fille a son appartement mais elle a un autre appartement qui est vide que je peux occuper donc tous les Camerounais ont vu que tu manques tous les Camerounais ont vu que tu manques donc qui harcèle qui ? c'est toi qui est venu sur internet m'appeler Minala je ne sais pas sur quoi moi j'ai menti un jour sur ma vie tu es venu dire que je suis Minala parce que je dis que je suis la fille de Mendoze que Mendoze était le copain de ma mère j'ai vu Zua ce matin dit que quelqu'un est venu lui dire au téléphone que je serais la vraie fille de Mendoze je serais la fille vous allez devenir fou laissez ce monsieur reposer en paix vous ne connaissez pas les vies des gens c'est toi qui me harcèles je sais pas ce que tu poursuis derrière moi Angula j'étais en train de te dire que pour faire une citation directe c'est un avocat tu dois payer au moins 2000 euros à un avocat pour te faire la citation directe toi tu n'as pas l'argent pour faire la citation directe et moi je te dis chaque fois que j'ai fait quelque chose j'ai toujours le droit de mon côté parce que je connais la loi toi même tu confirmes que ta soeur a fait la faculté de droit avec moi demande à ta soeur que quel est le niveau en droit de ma haleine même quand je suis en justice c'est moi qui prépare les plaidoiries de mes avocats et dans le cadre de l'affaire avec Afan Francine c'est moi même qui plaidais au tribunal le tribunal était les gens étaient KO même le juge slick à la fin il veut me saluer que non tu es forte parce que nous on se connait à l'Afrique à foutre comme il est gentil il dit mais Marlène vous avez mis ces gens vous avez mis maître l'autre avocat KO oui oui quand je prends la parole dans les prétois non même un avocat il ne peut pas pourtant je ne suis pas avocate mais il ne peut pas parce qu'on se connait quand on était en faculté de droit tu ne peux pas me gagner en justice tu ne peux pas parce que c'est moi qui connais le vice les vices de procédure tu ne les connais pas je connais la question de droit le problème de droit qu'il faut débattre sur chaque infraction tu ne connais pas ces choses là tu vas perdre ton argent pour rien donc je veux qu'on amuse un peu la galerie sur les réseaux sociaux porte ma plainte porte plainte tu es parti porter plainte que moi je te harcèle j'ai cité ton nom une fois alors que depuis deux semaines tous les jours tu écris quelque chose sur moi maintenant tu écris minala moi je ne peux pas porter plainte contre toi parce que je connais vos situations tu es venu mentir ici tu as écrit un mail sans entête en disant que c'est la poste sans entête pour dire que c'est ton attestation toi-même tu restes dans ta chambre tu écris attestation de travail mais toi tu es une malade mentale attestation de travail je souligne un tel atteste que tu travailles en CDI et c'est toujours toi-même qui reviens dit que non tu as pris une mise en disponibilité tu sais ce que c'est qu'une mise en disponibilité dans une société privée ? est-ce que tu crois que quelqu'un qui est en CDI dans une société privée va prendre la mise en disponibilité ? tu es une menteuse la mise en disponibilité est réservée à une certaine catégorie de travailleurs et notamment des fonctionnaires un fonctionnaire peut demander une mise en disponibilité pour partir travailler dans le privé toi-même tu as dit que non comme tu travailles en CDI tu as décidé de prendre une mise en disponibilité c'est parce que tu sais que tu vas commencer à faire les directs aujourd'hui tu ne peux plus faire les vidéos là où tu faisais les vidéos à la poste tu es une mytho je vous dis chaque fois que je veux m'arrêter un peu dans vos choses ça m'amuse seulement et je vous comprends je vous assure que ma vie fustre c'est pour ça que vous avez besoin toujours de dénigrer pour dire que non une vie comme ça ce n'est pas possible c'est sûr qu'il y a le mensonge je suis venu sur ta page Angoula il y a deux jours tu as dit que tu es parti à la préfecture pour te renseigner sur mon cas nous toutes on est en France peut-être comme tu es devenue française depuis longtemps là tu ne connais pas comment on demande les papiers je dirais que même le préfet ne peut pas avoir accès à mon dossier si je ne lui donne pas les références tu es parti te renseigner sur mon dossier et tu dis qu'on t'a dit que on ne me donne pas le titre de séjour parce que j'ai les dettes j'ai aussi entendu ça chez Guylaine Chapuis depuis quand quelqu'un qui est endetté on te refuse le titre de séjour mais même pour avoir les dettes ça veut dire que tu as d'abord eu un titre de séjour et un long titre de séjour parce que pour t'endetter auprès d'une banque c'est minimum pour un montant même de 30 000 euros c'est 7 ans de remboursement 30 000 euros c'est un remboursement de 7 ans donc si avec ta banque tu n'as que le titre de séjour d'un an tu ne peux pas avoir assez à un crédit de 30 000 euros donc si toi tu dis que tu es parti te renseigner et la préfecture t'a dit qu'on ne me donne pas les papiers parce que j'ai les dettes ce matin j'ai ouvert mon mail j'ai trouvé que la préfecture me demande de venir parce que mon dossier a été validé tu expliques donc comment Guylaine Chapuis toi qui disais que tu vas publier le refus de la préfecture tu expliques donc ça comment lorsque quelqu'un vous dépasse laissez sa vie tranquille je vous ai dit même dans les maraboutages non vous ne pouvez pas est-ce que moi je me cache vous ne pouvez pas vos marabouts vous mentent Guylaine Chapuis le Bamoun que tu ne peux avoir là ou alors le Gambien que tu ne peux avoir là qui dit souvent qu'il voit ma vie là il te ment sur moi il te ment sur moi ce n'est pas vrai voilà mes papiers qui sont sortis je n'ai jamais fait l'objet de lire l'OQTF en France non simplement je respecte la loi si demain on me dit Paul Guylaine est plus au pouvoir je vais repartir au Cameroun et j'irai dire aux gens de la préfecture écoutez je retourne dans mon pays parce que moi j'aime vivre au Cameroun mes enfants s'occupent de mes choses ici je mets tout en leur nom ici je n'ai pas besoin de papiers j'ai quatre enfants qui ont quatre passeports français donc je peux acheter autant d'appartements je peux prendre autant de crédits ce sont des français je n'ai pas la pression de quelque chose je n'ai pas la pression des papiers donc moi je ne comprends pas pourquoi vous me combattez j'ai le droit d'être en colère contre le régime oui j'ai le droit d'être en colère mais c'est ma conviction venez défendre le régime avec vos arguments pourquoi vous venez seulement en vous attaquant en ma vie privée vous avez dit que je ne peux plus mettre les pieds en France je suis venu en France vous deviez vous calmer maintenant je viens en France tu ne peux pas avoir les papiers nous on a déjà saisi la préfecture on va vous publier le refus on va faire ceci voilà que j'ai publié l'accord pourquoi ça vous dérange encore je vous avais dit le papier qu'on m'a donné en 2020 je l'ai fait annuler parce que je savais que je partais fait 3 ans au moins au Cameroun et quand tu annules ton titre de séjour tu recommences comme quelqu'un qui n'a jamais eu l'outil de séjour parce que tu annules donc on vous explique les choses pour que vous ne tombiez pas dans les pièges vous dites que non c'est mytho c'est mytho parce que ce n'est pas à votre portée pour avoir le niveau de droit moi j'ai le niveau du droit d'un magistrat peut-être que je n'ai pas fait les 2 ans qu'il faut à l'ENAM mais à la base j'ai le même niveau que le magistrat que l'avocat donc moi je n'ai pas besoin de prendre un avocat dans mon problème je peux prendre un avocat pour des procédures où on exige la présence d'un avocat là je travaille avec mon avocat je lui explique parce que c'est rare de trouver un avocat quelqu'un qui maîtrise le droit plus que moi c'est très rare parce que nous quand on était en faculté on sait on connaît le niveau de ceux qui partent à l'avocature les vrais étudiants brillants des facultés de droit sont magistrats donc le reste là c'est les commerçants donc c'est difficile c'est difficile moi-même je m'assois tu peux pas me gagner en justice même si j'ai vraiment commis l'infraction là tu m'amènes en justice je vais te gagner parce qu'au moment où je commets l'infraction je m'arrange avec la loi je m'arrange à ce que la loi ne m'arrête pas je sais pas si tu connais ça veut dire que même si je viens je t'insulte comme Angoulas dit qu'elle veut me porter plainte là si elle me porte plainte moi je porte plainte en dénonciation calomnieuse parce que il faudrait d'abord qu'elle saisisse un espèce de la voie pour dire que la voie ci est associée à telle personne c'est ça la justice il faudrait d'abord qu'elle dise que la voie qui a parlé de moi c'est la voie de telle personne il faut un espère en voie rien que pour l'expertise au moins 5000 euros rien que l'expertise de la voie c'est 5000 euros donc ne perds pas ton temps pour rien moi je suis pas le genre j'ai peur de la plainte non je suis pas venu pour demander la nationalité française non pas du tout c'était là quand tu dis que le quai dorsait moi je travaille avec les affaires étrangères je sais qu'il faut saisir pour écrire aux affaires étrangères donc vous venez vous attaquer à une personne qui n'est pas à votre portée vous allez dire qu'elle est pauvre tout le monde a les yeux pour voir Zoua quand j'étais avec le fils Obiang toute la richesse qu'il avait moi je pense je n'avais pas pensé que je vais partir de là un jour donc je ne trouvais pas l'intérêt à me faire des biens pour moi non et je sais que un jour ce qu'il aura mis un jour de côté reviendra dans ma maison donc je n'ai pas la pression Zoua tu as épousé un blanc en France en Suisse mais tu ne vaux pas le blanc que j'ai épousé comme tu as dit que j'ai épousé un pauvre blanc un pauvre blanc ne peut pas assumer mon train de vie ça ne va pas te tromper on connait les vies de tout le monde attends que mon blanc meure aussi comme ça tu vas te comparer à moi mais pour le moment tout le monde a vu comment tu vivais en Suisse tout le monde voit comment tu vis tu ne m'atteins pas je ne sais pas ce qui vous prend même tu ne m'atteins pas à la cheville parce que tout ce que tu fais là tu payes un billet d'avion tu viens ici dormir sur les canapés des gens en France paye un appartement à ton enfant loue même seulement parce que les grandes filles qu'est-ce qu'ils en font elles ont un appartement qu'elles louent en France elles payent qu'elles en France elles ouvrent son appartement tu n'as même pas pu tenir garder un appartement en France pendant que tu étais au Cameroun et tu sais combien coûte un appartement même si c'est un studio c'est au moins 400 000 au moins parce que sur l'argent que tu reçois tu ne peux pas payer le loyer en France tu ne peux pas payer le loyer tu dis que c'est toi qui est parti parce que la soeur de madame a fait non c'est ma voisine Aoudja qui t'a appelé on m'a donné son numéro et j'ai appelé son mari blanc c'est la femme une femme boulou qui a épousé un blanc qui était juste en face de chez moi Aoudja c'est elle qui t'a appelé pour te parler de moi ça n'a jamais été la soeur de madame a fait puisque tu n'étais même pas au courant du dossier jusqu'à aujourd'hui personne n'est au courant des détails du dossier Afan Francine a fui le Cameroun parce qu'elle est recherchée il y a un mandat d'amener sur elle personne ne connait les détails parce que Afan Francine même si elle est sur Facebook elle ne parle avec personne de Facebook sinon tu devais avoir tous les détails de mon dossier mais tu ne les connais pas tu dis que Malen Envoutouvi avait la richesse dans sa tête même quand avoir la richesse dans la tête tu peux payer les bureaux au Cameroun non tout le monde voit mes bureaux tu peux payer les billets d'avion tu voyages avec ton tas d'enfants comme je monte tu descends avec mes enfants non le blanc ne manque pas sur sa vie un blanc ne manque pas sur sa vie c'est parce que tu manques beaucoup que tu n'arrives pas à garder un homme parce que tout ce que tu racontes après on découvre que c'est faux tu dis que toi tu ne peux pas avoir le genre de blanc comme mon blanc ce n'est pas toi qui a dit raconter à tout le monde que le blanc m'a laissé que le blanc m'a chassé et maintenant que tu constates que ton mensonge n'a pas tenu tu reviens maintenant et dit que c'est un pauvre blanc vous voulez quoi aux gens le pauvre blanc m'avait laissé tu m'as insulté c'est toi qui a dit que le pauvre blanc m'a laissé je te dis que le blanc que tu as là ne te mérite pas je suis comment ? alors que je suis l'aide alors que je n'ai rien mais quelqu'un qui n'a rien doit être avec un autre qui n'a rien essaye un peu de vous asseoir c'est pour ça que je viens souvent vous aider à réfléchir sur des choses basiques avant que je ne m'envole comme l'aigle vers des choses que vous ne comprenez pas vers les cimes de l'intelligence je reviens d'abord en bas parce que l'aigle la particularité de l'aigle c'est que quand il va attraper une proie il descend même si la proie est très en bas il vient te prendre en bas là-bas donc ça ne me dérange pas souvent de descendre à votre niveau pour venir discuter avec vous tu dis que le blanc que j'ai actuellement ne me vaut pas mais en même temps tu dis que je suis pauvre en même temps tu dis que je n'ai rien mais comme je n'ai rien je suis pauvre je dois donc rester avec un blanc qui est pauvre tu ne trouves pas ? pourquoi tu penses encore que le blanc là ne me mérite pas ? je suis comment ? vous dites que je suis l'aide que j'ai un nez qui est comment ? que je ressemble à Mendoza que je suis comme ça mais en principe c'est le genre d'homme qui devrait me convenir là-bas mais parce que vous êtes jalouse de ma stabilité c'est-à-dire que toi là le 14 février tu entends ma voix je suis allé m'amuser hier je suis rentré tard j'étais au restaurant pendant que la folle de Chapuis dit que elle était au restaurant un 14 février avec sa cousine elle a menti même elle est partie avec la femme avec qui elle sort Guylaine Chapuis je connais les blancs comment ils aiment être entre les pattes des femmes qu'ils aiment Noël est passé tu as mangé Noël seul la sainte Valentin est passée tu as mangé la sainte c'est quelle qualité ? qu'est-ce qui ne va pas ? explique-nous un peu parce que vous êtes forte pour parler de vie des gens nous tout on vit avec les blancs on connait que le blanc a des choses des événements sur lesquels il ne s'amuse pas Guylaine ton anniversaire est passé l'autre jour quand tu es un riche blanc soit lui prend l'avion pour passer ce jour parce que c'est très important pour les blancs l'anniversaire il vient passer ton anniversaire avec toi tu as même célébré ton anniversaire de mariage toute seule dans l'appartement ton mari est où ? si tu es parti mettre l'homme de tuer à la maison de retraite viens nous dire la vie vous voulez vivre dans la vérité vous traitez tout le monde de mytho nous on connait la vie des blancs quand un blanc a l'argent ça ne lui pose pas un problème de te mettre dans l'avion même pour deux jours la sainte Valentin est passée là je dis que le blanc même la sainte Valentin si c'est un blanc qui travaille beaucoup comme le mien ça peut ne pas le trouver sur place mais Noël pour ceux qui connaissent les blancs c'est le moment par excellence où toutes les familles se retrouvent parce que le dîner de Noël c'est une institution viens nous dit Guylaine Chapuis pourquoi Noël passe le nouvel an passe la sainte Valentin passe la sainte Valentin passe ton anniversaire passe ton mari ne vient pas nous on veut comprendre oui tu passes le temps à aller dans les marabouts pour le tenir et tout ça mais je te dis que le maraboutage n'arrête pas le blanc le blanc a un sang c'est comme si le remède finit sur lui au bout de 48 heures le blanc a déjà une autre femme le blanc a quelqu'un d'autre dans sa vie avec qui il passe le saint Valentin avec qui il passe Noël mais comme il ne veut pas sur sa retraite te payer une pension alimentaire il ne veut pas divorcer parce que sa retraite est petite mais il vit déjà avec quelqu'un d'autre Guylaine Chapuis un homme qui a l'argent je vous dis surtout quand l'homme vieillit déjà il devient comme un bébé un homme qui a l'argent ne peut pas laisser sa femme 3 ans soit tu as des problèmes de papier comme Zoua disait Zoua c'est Guylaine Chapuis qui a publié les photos de ton père assis sur un vieux canapé à Ebolova c'est Guylaine Chapuis qui a envoyé les gens même te représenter elle est même partie rendre visite à Carole toujours Guylaine Chapuis ils t'ont nagué pendant les obsèques du comme tu dis que moi et à vraiment de Dieu je veux souvent écouter vos conseils Zoua tu as même regardé Lambert que tu vantais que c'est ton mari jusqu'à partir de te doter avec le canard tu as vu à quoi ressemblait Lambert toi tu es capable de dire que quelqu'un ne vaut pas à quelqu'un tu as vu Lambert tu as vu le petit garçon qu'on dit qu'il est passé par la Tunisie je ne l'ai connais même plus tu as même vu le Gabonais que tu présentes que c'est le père de bébé Emma toi tu toi tu peux dire qu'un homme ne mérite pas une femme toi moi vous vivez ma vie par population moi je ne vous comprends pas venez un peu m'expliquer sur toutes ces questions là je veux un peu comprendre nous on veut comprendre Guylaine Chapuis est-ce que tu as des problèmes de papier dis moi en tant qu'épouse de français je peux savoir où on peut saisir les autorités pour qu'on te permette quand même de voyager tu es marié dans ta tête il y a des choses pour lesquelles même si tu as vécu 20 ans avec quelqu'un qui sont importantes pour lui moi je connais moi quand j'ai mes cibles je fais tout sur toi j'ai la documentation en ce qui te concerne Guylaine Chapuis tu es marié dans ta tête le blanc est parti mais le divorce va lui coûter cher il ne veut pas payer le divorce parce que il n'a même aucun intérêt actuellement et puis après il se dit qu'il ne faut pas qu'il te laisse sans rien tu as plus de 60 ans tu es toujours en location donc il se dit quand même que s'il te laisse avec l'acte de mariage s'il meurt au moins la pension de réversion tu pourras la toucher et tu pourras te retrouver mais avec même 2500 tu n'es plus marié le blanc dit seulement que s'il déchire l'acte là maintenant ça va lui coûter cher inutilement donc ça sert à rien si toi tu vis de ton côté Loïc vit de son côté il peut faire sa vie il peut faire sa vie avec des plus jeunes que toi il n'y a pas de problème parce que malheureusement le divorce ça coûte très cher il t'a donné un peu d'argent pour t'installer que bon installe toi en Afrique mais moi je veux continuer ma vie avec quelqu'un d'autre tu ne ressembles pas à une femme qui est pas nue en amour Guylaine Chapuis l'affaire de Facebook si c'est pour les femmes solitaires comme hier j'ai vu une qui aboyait en plein 14 février quand Cynthia m'envoie ça j'étais en train de dîner j'ai dit non ça ne m'intéresse pas c'est Gaëtan qui me disait rentrer là tout à l'heure que poster les photos de notre dîner j'ai dit non j'ai le droit d'avoir ma vie privée hier toutes les femmes étaient avec leurs amoureux vous étiez sur Facebook pour parler de Marlène et Voodoo votre histoire défend Chantal Bias ça devient déjà un prétexte non j'ai réglé mon problème avec Chantal Bias j'ai dit maman Chantou ne poste plus mon père sur Facebook elle a résolu mon problème je ne parlais plus d'elle je ne parlais plus d'elle elle a résolu ça hier hier je n'ai pas vu le père de la nation en train de souffrir sur un gâteau d'anniversaire moi mon problème avec Chantou est fini vous revenez oh elle a osé inciter Chantal Bias oh tu peux pas inciter Chantal Bias j'ai vu Zoua Zoua tu n'es pas Boulou tu ne sais pas parler de Boulou tu ne peux pas aligner une phrase en Boulou ta mère est Gabonaise ton père comme tu aimes parler les pères des gens ton père s'appelle Ndong Michel ne serait-ce qu'officiellement tu es la seule qui a été enregistrée en Suisse avec un passeport gabonais tu es arrivé en tant que femme de ménage tu as travaillé femme de ménage avec un passeport gabonais ton père s'appelait Ndong Michel tu es revenu au Cameroun comme tu voulais les papiers camerounais tu es parti faire des faux papiers comme quoi ton père c'est Djeba Yoli pourquoi Djeba Yoli ne t'a pas reconnu d'autant plus que tu dis que tes parents étaient mariés vous voulez même déjà nous prendre comme des fous au Cameroun un enfant qui est né dans un mariage est automatiquement l'enfant de son père même si ce n'est pas son père qui a fégondé sa mère ça veut dire qu'une femme vient avec une grossesse que ce n'est même pas l'homme qui l'épouse qui est le père mais quand l'enfant naît l'enfant est automatiquement le père reçoit directement la filiation toi tes papiers étaient écrits que ton père s'appelle Ndong Michel ton père s'appelle Ndong Michel et jusqu'à aujourd'hui le nom que tu gardes c'est Ndong qui est Ndong Michel comment est Dibamban que ce mari avait Ndong Michel et toi qui est leur troisième enfant tu portes leur nom tu portes son nom moi ça me dépasse nous on veut souvent comprendre vos choses parce qu'avant de venir insulter les gens moi j'explique 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 comment j'ai fait pour avoir ceci j'explique j'explique expliquez nous aussi nous on veut comprendre joie on dit souvent que les yeux ne se regardent pas laisse les gens te regarder et te dire si tu vaux mal est Ndong est-ce que tu vas me dire que ma richesse est dans ma tête je ne sais même pas je vous montre même quelle richesse ma richesse ce sont mes petits enfants ma petite vieille de famille c'est tout ce que je vous montre sur internet mais je sais que Iris mon enfant de 5 ans a plus d'argent dans son compte que toi parce que Iris je vais checker son compte mais là elle a 16 000 euros dans son compte Cynthia est 5 fois riche que toi Océane alors c'est le terminator Océane ma fille Océane c'est le terminator mon fils c'est le terminator tu n'as pas plus d'argent qu'aucun de mes enfants même Iris là tu veux tu dis que son père c'est un pauvre blanc parce que je ne sais pas où est-ce que je devais trouver un riche blanc non le père d'Iris c'est un héritier le blanc même quand il l'a il te montre pas qu'il l'a mais moi je vois le compte de mon bébé elle est bébé elle est bébé elle a 16 000 euros sur son compte elle a 16 000 euros toi tu n'as pas 16 000 euros donc si tu me dis que moi ma richesse est sur la tête ma tête tu montres ton compte bancaire le truc que tu appelles maison là je t'ai venu voir ça personne ne peut acheter cette maison à 60 millions personne ne peut acheter or 60 millions ça n'achète même pas la place de parking en France 100 000 euros bah ces 100 000 euros c'est 65 millions ça n'achète pas une place de parking en Nantes parce que lorsqu'on construit les parkings et que tu vas acheter un parking pour que ça te donne l'argent tous les mois on va te dire que le parking c'est 110 000 euros ça veut dire que ta maison ne peut pas acheter le parking pour venir te comparer à moi filme une maison en France où il y a 3 chambres tu montres les appartements de tes enfants en France là on va se comparer Pépette Nana t'es revenu Poupoute attends je finis de parler avec les gens va m'attendre en haut j'arrive voilà donc moi je te dis Zoua que ma richesse est dans ma tête mais mes enfants ont le niveau de vie des millionnaires de l'Europe des millionnaires blancs moi ma richesse est dans ma tête mais là où je suis je peux rester sur mon canapé tous les jours le blanc ne va pas me dire que va chercher du travail ils n'ont rien tu entends ? donc pour te comparer à moi amène tes enfants en Europe et tu poses des appartements parce qu'on n'a même pas encore filmé chez le week-end on n'a pas encore filmé pour Océane on n'a pas encore filmé et Cynthia refuse qu'on filme l'intérieur de son appartement tu ne me vaux pas Zoua j'ai fait à mon niveau ma richesse est dans ma tête mais quand on me regarde on te regarde il y a une différence donc sur ce les amis je pense que j'ai fait le tour je vous ai dit que celle de de machin là comment vous l'appelez Stella Amougou c'est une folle si une femme est capable de mentir sur elle-même que je suis sorti avec machin elle m'a donné 30 millions Stella si tu vois la brique de 10 millions de francs CFA non ça ne peut pas entrer dans un soutien-gorge non c'est faux tu es une menteuse tu es une menteuse vous êtes des menteuses et j'aime bien vous prouver où est le mensonge quand je dis quelque chose sur moi vous avez dit je n'ai pas de papier que je demande l'asile j'ai posé tous les papiers pour que les Camerounais voient vous êtes encore les premiers à venir dire oh Marlène aime-vous tout ne montre plus tous tes papiers pourquoi je laisse que vous mentiez sur moi ça circule partout que moi je suis en train de demander l'asile oh mes papiers me sont déjà accordés comment je demande encore l'asile j'ai déjà voilà l'accord de mes papiers que j'ai posé sur ma page quand vous mentez sur moi je viens vous montrer que voilà la vérité voilà la vérité Zoua je vais venir te prouver comment tu dis que moi je couchais avec mon propre père qui était dans la chambre avec nous puisque tu dis que c'est dans les les pratiques mystiques lorsque les gens font déjà des pratiques mystiques c'est soit c'est le professeur qui a dit soit c'est moi qui ai raconté tu dis que j'ai un tatouage entre les jambes c'est l'aigle pour que quelqu'un voit mon entre jambes ça ne peut pas être une femme ça ne peut pas être une femme ce n'est pas une femme qui peut voir ce qui peut se trouver entre mes jambes c'est forcément un homme puisque je ne marche pas avec les femmes tu ne me verras pas avec quelqu'un qui te dit oh j'ai déjà vu Marlène nu j'étais allé me laver à la piscine avec elle jamais jamais de la vie je dis que tous les membres de ma famille que ce soit paternel ou maternel personne ne me fréquente donc si quelqu'un te dit que je suis de la famille de Marlène je suis de la famille de Marlène je connais Marlène il te ment parce que même ma mère elle fait souvent un an, deux ans elle est bloquée sur mon téléphone donc tu ne me connais pas Zoua tu viens me mentir en mon devision tu m'avais invité j'avais dit toi-même tu sais au fond de toi que c'est faux ça s'est passé ici à Facebook j'ai dit que tu ne viens plus à mon mariage je t'ai mis ça sec tu es venu tu venais à commenter oh ma soeur machin machin et tout je t'ai dit Zoua je ne peux pas être ton ami ça vous fait mal mais c'est comme ça que je suis pourquoi tu veux je ne marche pas après les gens je n'écris pas aux gens je ne parle pas aux gens tu m'appelles deux fois je te bloque je n'aime pas les personnes qui me fréquentent c'est les gens qui ne sont pas sur Facebook dès que je vois déjà une amie qui est sur Facebook elle ne va pas me fréquenter je ne fréquente pas les gens de Facebook je ne fréquente pas des gens en capacité d'aller raconter quelque chose qui me concerne non donc si quelqu'un te dit déjà que moi je couchais avec mon père ça veut dire que ce soit mon père qui lui a dit mais mon père est mort soit c'est moi qui lui ai dit et je sais que moi je n'ai jamais parlé des choses comme ça donc tu vois que c'est faux et tu dis va me porter plainte je vais te porter plainte tes temps pourquoi tu as eu raison de venir vivre en France parce que tu attends le procès tu vas me payer quoi ? tu as quoi ? on ne saisit pas une pension veuvage tu touches la pension veuvage je vais saisir quoi ? tu n'as pas de salaire je vais saisir quoi chez toi ? j'ai encore le temps de revenir au Cameroun comme me senta d'abord fait condamné tu as appuyé la peine là tu passes ta vie quand tu stresses dès qu'un homme ne veut plus de toi tu viens me voir comment je suis heureuse avec mes beaux petits enfants ma belle petite vie en Europe tranquille tu recommences la sorcellerie c'est ta punition même 20 ans même si on te parle comment tu ne peux pas quitter derrière moi parce que c'est vital tu as besoin de ça pour vivre tu ne sais pas parler boulou tu ne peux pas parler boulou parce que tu n'es pas boulou c'est vital c'est comme celle de Stella Amougou qui dit qu'elle est bâtie elle ne peut pas aligner une phrase en bâtie tout ce qu'elle connaît vous enviez les tribus des gens ? vous enviez les langues des gens ? parle la langue de ta mère ? tu es descendu plus bas que bas bah dégage je dis que je ne travaille pas pour le moment chef d'entreprise si tu regardes le direct de ton office non pour le moment vous voyez Iris vient de rentrer là Iris Nana là où j'habite je n'ai pas la possibilité je n'ai pas quelqu'un m'a dit tu fais du chantage émotionnel à Jolie laissez Jolie Jolie est pauvre Jolie est pauvre pourquoi ça vous fait mal que je sois chez Jolie ? vous avez dit que Jolie est parti maintenant tu dis que Jolie fait du chantage émotionnel votre problème c'est quoi ? si je viens rester chez un pauvre chez qui je ne peux pas manger chez qui je souffre ça vous fait mal pourquoi ? je veux savoir je veux savoir pourquoi ? je veux savoir pourquoi ? nous tous on a entendu au Cameroun que le blanc est parti il m'a jeté et tout et tout maintenant tu veux écrire tu fais du chantage émotionnel à Jolie venez écrire tout ce que vous voulez venez écrire tout ce que vous voulez je vous lis hein c'est ta fin profite au max Choualide si c'est le profit de Chantal Biya quitte sur ma page parce que tu es déjà parti Chandra Agatha quitte les jaloux Chantal Biya quitte sur ma page bientôt c'est ta fin si Agatha Pille les jaloux elle a changé le nom parce qu'on avait des regardez maintenant c'est elle Choualide est-ce que je connais tes plans ? quels plans ? on a plus rien à dire on a fait le tour donc on va faire un petit résumé Angoula tu n'as pas l'argent pour porter plainte en France tu n'as pas l'argent parce que toi déposes une plainte contre moi je vais te porter plainte en dénonciation calomniose et diffamation mais comme on va me dire que tu n'as pas les moyens là où tu vis là tu vis en sur-endettement ça veut dire que l'argent que tu devais tu payes 50 euros tous les mois on va me dire que tu ne peux pas me payer quelqu'un qui a quelque chose à protéger ne fait pas comme tu fais là c'est qui mon nom ? c'est tout ce qui te reste écris toi-même des faux courriers pour toi-même la citation directe oblige que ce soit un avocat tu ne devais pas avoir ça ça devait être un cabinet d'avocat tel si tu veux une citation directe petite menteuse petite minable créature je ne vous avais pas bien insulté parce que je suis en carême j'ai envie de vous insulter mais vraiment tu peux porter plainte en France va à la police c'est moins cher tu fais une montement courante tu fais un dépôt de plainte là-bas tu reviens nous donner ce qu'on va te remettre ce sera hôtel de police de machin machin là-bas ça ne coûte pas l'argent mais ce que tu viens d'écrire procureur tu veux que je te fasse on te demande de me payer comme on a fait à fanfrancine toi tu me connais même j'ai le même niveau d'études que le procureur c'est ce que tu ne sais pas et ce n'est même pas le jeu c'est à dire quand j'arrive devant le procureur je lui explique quel est le vice de procédure il reste d'abord comme s'il est calme je lui dis d'abord que voilà le vice cette femme a affiché un semblant de une histoire sur sa page en disant qu'elle m'a déposé plainte là-bas d'abord c'est une infraction c'est une infraction que tu as commise en publiant mon nom soit disant que tu as saisi un procureur or ce n'est pas vrai pour saisir le procureur en France valide la procédure ce n'est pas comme ça la citation directe c'est un avocat ou un huissier qui écrit toi-même comme ça tu peux pas écrire au procureur en citation directe non tu me tu fais ton intéressant là j'ai envie d'insulter j'ai envie de vous insulter franchement vous avez à tout dix mois je suis venu pour prouver elle ne peut plus jamais voyager elle est bloquée au Cameroun je vous dis Zoua tu n'es pas fatigué des mensonges derrière moi tu n'es pas fatigué la honte vous n'avez même plus honte je vous dis elle va désormais tourner ici en Afrique elle va désormais tourner ici on avait bloqué ses papiers on avait arraché ses papiers c'est la vie de quelqu'un que vous n'avez jamais vu comme ça dans vos bouches je ne fais qu'entre personne personne n'a mon A1 je vous dis que même ma mère ne vient pas chez moi si ma mère m'appelle elle est en France je dis que bon retrouve moi dans tel appartement à tel endroit donc si quelqu'un est comme ça combien de fois les amis combien de fois les amis je n'ai pas personne ne peut te donner mon vrai A1 mon A1 c'est mon ventre je dis ce que je veux et quand je dis tu ne peux pas me conclure mon A1 c'est mon ventre parce que si vous n'avez jamais réussi à donner le nom d'un seul show que j'ai eu au Cameroun ça veut dire que mon ventre c'est le cimetière oh les shows au Cameroun j'ai j'ai mais vous n'avez jamais donné le nom d'un seul show vous connaissez Obian parce que bon c'était officiel malheureusement et beaucoup de gens nous ont vu les télés ont parlé les journaux ont parlé donc vous connaissez et peut-être les autres aussi parce que bon on s'avait fait scandale en 2010 les gens ont parlé de ça dans les télés les joueurs de foot les gens ont parlé de ça mais maintenant là j'ai les shows mais vous ne connaissez pas parce que je ne me confie à personne je ne me confie à personne je me confie en personne Angoulas tu n'as pas l'argent pour m'entraîner en justice tu n'as pas tu n'as pas donc mes amis tu ne peux pas avoir des informations vous ne pouvez pas avoir des informations n'allez plus suivre ces choses là n'allez plus quelqu'un dit je paye pour toi pour une messe à 20 euros je ne vous laisse mon nom quand tu vas voir tes 20 euros prendre feu c'est là que tu comprendras qu'on ne prononce pas le nom de Marlène et vous tout n'importe comment moi je suis ici je ne travaille pas donc forcément je m'ennuie je viens sur internet quand je vois tout ce qu'on parle de moi je viens je parle mais quand je vais finir d'équiper le bureau non je n'aurai pas votre temps je suis à la maison je ne vais à aucun bureau là maintenant parce que Iris n'a personne pour la garder j'ai quand même la périscolaire mais la périscolaire est limitée donc je suis obligé d'être la nounou d'Iris et ce n'est pas un seul métier de s'occuper de sa fille de repasser ses habits de l'accompagner tout ça donc quand je suis seul je viens je vois ce que vous faites et je fais mes directs pourquoi ça vous dérange ? c'est mon téléphone c'est ma connexion est-ce que je vous appelle ? Jeanne Zubo je vais aller lire messe pour toi va prononcer mon nom à l'église ça va prendre feu qu'on m'a l'église elle pratique énormément elle même elle vous a dit elle voulait être l'aigle elle voulait son père et elle voulait faire le coup d'état elle voulait devenir églie quand vous vous inventez les mensonges ça ne vous fait pas mal à la tête ça ne vous fait pas mal à la tête que je voulais faire le coup d'état avec le professeur et que O'Bianguema avait dit qu'il rembourse O'Bianguema c'est l'affaire d'O'Bianguema là qui vous fait mal il est là-bas il est célibataire allez le plan si c'est votre niveau là-bas moi je ne peux pas clasher vous voyez elle crée un prof je l'ai même déjà bloqué pas créer un faux profil pour venir commenter un autre profil c'est une malade mentale je ne peux pas la clasher quand la prof l'a ignorcé non il ne peut pas quand elle dit elle raconte la paix de 30 millions c'est simplement parce qu'elle vous dit que non elle est trop belle les hommes lui donnent 30 millions Stella ton genre là même 500 euros parce que toi ça se voit que c'est toi qui achète les hommes tu as un esprit masculin c'est toi qui paye l'homme pour qu'on monte sur toi et si tu ne payes pas tu n'es pas belle quand on dit belle tu ne peux même pas voir tu n'es pas douce tu ne donnes pas envie Stella tu ne donnes pas envie à un homme de faire l'amour qui peut te payer même dans la sorcellerie je t'ai regardé tu n'as pas la sorcellerie pour dire que quelqu'un va venir entrer sur toi parce qu'il cherche l'étoile il cherche le génie 45 ou bien il cherche le génie 51 tu n'as pas de génie sur toi il n'y a rien sur toi l'étoile tu n'as pas quand tu es rouge rouge la soirée que tu reviens au Cameroun c'est trop de lavage des herbes avec les oeufs des aoussas là c'est à dire que tu fais encore les salingrimba et qu'on finit de te mentir oui tu vas avoir un grand ça se voit que tu es une grande femme tu rêves c'était la même la sorcellerie tu n'as pas l'étoile tu n'as pas tu n'as pas tu as fait tes petits trafics de drogues machin et de mensons tu manques beaucoup tu n'as pas l'immeuble ta soeur galève 50 000 enlève la saleté parce que c'est que vous ne savez pas moi la première des choses que j'ai faites c'était de mettre toutes mes petites soeurs en France pour que quand je vais commencer ma vie que les gens ne m'insultent pas que non ta petite soeur là-bas elle souffre avec ses enfants non toutes mes petites soeurs sont en France dans leur maison bien située donc j'ai d'abord enlevé sa soeur je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour dire que Malene vous te kiffe la gueule là voici sa petite soeur ici qui vend les arachides non j'ai porté toutes mes petites soeurs elles sont en France deux travaillent à l'aéroport de Paris une est en Nantes et une autre est en Haute-Savoie avec maman quand ma mère est tombée gravement malade je suis venu j'ai cherché ma mère j'ai dit que je ne veux pas la honte qu'on dit que oui voilà sa mère qui souffre au Cameroun j'ai amené ma mère en France 17 ans ma mère en France il y a 17 ans que j'ai amené ma mère en France donc j'ai d'abord enlevé les hontes là qu'on parlait des familles là non ma seule soeur qui est au Cameroun elle est commissaire de police donc quand tu viens me dis que oh tu ne sais pas tout ce que tu fais Mba Ganguele nous connait Mba Ganguele c'est que ma grande soeur n'a rien à voir avec ce que je fais et ma grande soeur est une policière modèle puisque le jour qu'on m'a arrêté c'était dans le commissariat de ma grande soeur que j'étais enfermé c'était dans le commissariat de ma grande soeur que j'ai fait 14 jours de garde à vue donc Mba Ganguele connait la probité parce que si Mba Ganguele a confié à ma soeur une haute responsabilité comme celle-là c'est parce qu'on connait sa probité morale les gens peuvent être ensemble mais ils n'ont rien à voir en commun je dis que ça va faire ceci on nous connait tous dans notre maison on sait que Marlène et sa soeur je reste souvent des mois je ne cherche même pas à savoir où est ma soeur je ne cherche pas à savoir là où elle est donc si quelqu'un pense que ce que je fais ça va tomber sur ma soeur il savent que je m'en fous parce que moi j'étais enfermé dans la cellule de ma grande soeur donc même si on l'enlève là-bas je m'en fous nous on n'a pas ces petits trucs là que vraiment on va faire ceci à ta soeur rien à foutre même si c'est ma mère que vous voulez tuer au Cameroun tu es là tu es là elle sait que je ne viendrai pour deuil elle sait je vais parler avec elle l'autre jour je lui ai dit il ne faut jamais avoir peur parce que mon petit cousin Achille qui est parti se laver et qui s'est noyé il n'a jamais parlé de Chantal Biya sur Facebook ça veut dire que chacun a son jour Achille Achille n'a jamais insulté personne Achille est parti se laver il s'est noyé il ne faut pas avoir peur de la mort et toi me dis toi que si eux ils décident qu'ils vont te tuer là-bas au Cameroun sache que je ne serai pas aux obsèques mais je te dis déjà au revoir parce que pour le moment je ne reviens pas au Cameroun donc Jeanne Zobo ne parle pas prier avec mon nom moi je suis sur ma page de temps en temps je me donne une petite heure pour parler avec mes followers vous n'êtes pas obligé de venir la vie c'est ça on vit, vous dites au revoir à vos parents j'ai dit à ma mère que oh tant que Paul Biya si tu meurs je ne serai pas moi tes obsèques donc je te dis au revoir au revoir maman pardon ou alors comme tu es marié à un blanc il va dire qu'on t'enterre en France oui je serai là mais si tu crois qu'on va t'enterre au Cameroun moi je ne serai pas là donc Calibri Calibro ne viens pas comprendre les choses d'un grimbiste nous on a un autre level-less elle n'a pas la sorcellerie c'est une fausse fille pour dire que quelqu'un voulait prendre quelque chose sur elle non tu n'as pas ça tu n'as pas même 100 000 même 100 000 c'était là l'homme ne peut pas te donner sauf si c'est le client si c'est le client de la prostitution que tu dis que oui 150 000 pip avec l'amour 150 000 lui il va te donner et même ça doit être les vieux blancs là au moins 80 ans il va te donner 150 euros et même toi là le genre on discute parce que tes faussons là c'est pas bien toi tu es le genre même qu'on discute le prix avec tes fausses fesses tes fausses sens c'est trop faux c'est trop moche donc toi on ne peut pas te donner 100 000 pour coucher avec toi et personne ne t'a jamais remarqué ou parler de toi il y a une des courrouilles il y a une dure fille vraiment c'est Stella quand on voit ta peau tu donnes la nausée avec tes sales tatouages que tu as partout sur toi qui peut te donner 100 000 qui peut te donner 100 000 pour coucher avec toi Stella une sale femme comme ça avec ses sales perruques tu faisais du petit trafic de Glog avec un gars baminiqué vous avez eu un peu d'argent tu as acheté les vieilles les vieilles Porsche qu'on vend ici 20 000 30 000 euros que tu ne peux même pas envoyer au Cameroun parce que la douane tu ne pourras pas la payer tu as tourné ici tu n'as pas d'argent tu n'es pas propriétaire en France tu n'as jamais rien fait en France sinon on allait mettre ton nom même si tu avais déjà créé une entreprise ça allait sortir même si ça avait fermé tu fais le petit prosénitisme tu as te donné l'argent peut-être 3 000 euros mais tu n'as pas aujourd'hui là tu n'as plus c'est pour ça que tu es sur Facebook moi je parle actuellement parce que comme je n'ai personne pour garder mon enfant parce que toute personne qui doit venir travailler ici dans un village fait 70 km pour venir travailler dans un village il n'y en a pas donc il n'y en a pas donc le blanc gagne suffisamment pour me permettre de vivre sans travailler je n'ai pas la pression mes enfants ont l'argent donc je peux me mettre devant mon canapé je parle quand j'ai une minute de libre je parle oui les génies ont les numéros les génies ont les numéros bon je vais vous laisser parce que les gens viennent déjà s'insulter sur mon direct oh la la les filles oh je vais vous laisser allez à tout faire le japa bon sur ce les amis je vais vous laisser et à très bientôt hein bye bye